On va commencer par la première séquence sur l'emploi, avec quelques constats rapides. Alors, il y a des chiffres qui varient, mais on aurait entre 1,5 et 1,2 millions de personnes dans l'agriculture et l'agroalimentaire. Ce qui fait une propension assez congrue de la population active française, entre 2 et 4%. J'ai du mal à stabiliser le chiffre, mais on parle donc beaucoup d'agriculture, beaucoup d'emploi agricole, et il faut le rappeler, ça correspond à très peu d'actifs en France. Tertiarisation oblige de notre économie. Mais, ça ne veut pas dire que, évidemment, ça n'a pas une fonction symbolique et économique majeure, puisque, par exemple, l'agriculture est le premier employeur d'un quart des communes en France. Alors, c'est des communes rurales, évidemment, mais comme on voit bien, la force de structuration que peut encore avoir l'agriculture en France. On a une pyramide des âges, je peux vous la montrer ici, de loin que vous l'aurez compris, qui est complètement inversée, et qui donc pose des enjeux majeurs de transition démographique du monde agricole. Le lien avec les enjeux de précarité, c'est qu'il y aurait une stabilisation du taux du chômage, au sens vérité du terme, et il faut avoir travaillé une heure le dernier mois, pas la dernière semaine. On aurait une stabilisation autour de 8%, mais ce qu'on apprend ce mois-ci, c'est que le taux de chômage de longue durée augmente fortement. Ça fait 2,5% de la population active au premier trimestre de 2021, plus 127 000 personnes. Donc, non seulement ça se stabilise, mais ça augmente fortement sur le niveau du chômage de longue durée. Tout en sachant qu'on a 1 million de personnes qui est ouvertes à un emploi en étant sous le seuil de pauvreté, qu'on a plus de 4 millions de personnes au RSA, que 9 embauches sur 10, c'est du CDD, vend 30% des gens plus de jours. La réalité de l'emploi aujourd'hui, c'est ça quand même, c'est d'aider à 30% ces jours, il faut l'avoir en tête, et qu'on le sait aussi, sur le chiffre de la précarité, il y a 21% des Français qui ne peuvent pas se créer 3 euros par jour dans ce pays. Voilà, donc ça fait quand même des enjeux forts. Sur les problématiques, je vais finir là-dessus avant de passer la parole à ma voisine droite. Il y a eu la période Covid, et le ministre d'agriculture a dit, maintenant il faut aller travailler dans les champs. Il commence à appeler l'armée des hommes et des femmes qui n'ont plus activité, à rejoindre la grande armée d'agriculture française. On était sur un discours assez partial, et il nous disait qu'il y a la possibilité aujourd'hui d'avoir 200 000 emplois directs dans le métier d'agriculture. Alors, que s'est-il passé, ça ? C'est pas, mais en tout cas, les enjeux sont ceux-là. On va essayer d'en discuter avec cette première tour d'étage sur que peut-on être une solution ? Parce que la précarité ou les précarités peuvent être une solution aux enjeux sociaux de l'emploi à l'école. Je vais passer la parole à ma voisine, donc Amie Saint-Pierre de la CCNSA. Quelle est votre vision, vous, de ce sujet de l'emploi à l'école et de l'emploi à l'école ? Bonjour à tous. Alors, avant tout, je vais vous dire d'où je parle. Parce que c'est important. La MSA, c'est la Sécurité sociale, la Caisse d'allocations familiales, la Caisse d'assurance maladie, l'URSAP, la Caisse de retraite du monde agricole. C'est tout ça en même temps. Le monde agricole, il est composé de trois catégories, de trois grands groupes. Les employeurs de ma d'oeuvre, les agriculteurs et les salariés. Moi, je suis élue au collège salarié, donc à la Caisse centrale. D'abord en MSA, d'abord sur mon canton, parce que ça se passe comme ça, sur un canton, ensuite sur un département, ensuite dans une caisse, et ensuite éventuellement à la Caisse centrale. C'est important de vous signaler ça, parce que c'est un régime de Sécurité sociale professionnel, contrairement au régime général qui envoie tout le monde. C'est le dernier, parce qu'avant il y en avait trois. Il y avait les indépendants, le RSI, certains qui l'ont connu, qui a disparu. Il n'y avait que les indépendants. L'AMSA regroupe les deux composantes, les non-salariés et les salariés. Nous sommes le seul régime où il y a des élections professionnelles, des représentants. C'est important. Donc quand on parle de l'emploi agricole, moi je vais rebondir sur ce que j'ai entendu ce matin, qui m'a interpellée. A plusieurs choses, l'intervention de Madame Pujol, qui a parlé d'émancipation et d'insertion et d'attractivité dans une phrase. Elle a dû associer ces trois mots-là, qui pour moi sont forts. Et je témoigne et je dis que l'émancipation, elle doit être dans l'ensemble des activités salariées. Bien évidemment dans le secteur de l'insertion, mais aussi dans le secteur classique. Ce qui m'amène à dire que le problème d'emploi en agriculture est certainement lié à une problématique d'attractivité et d'émancipation. Quand Madame Pujol disait que quand on travaille dans un chantier d'insertion le matin, on doit pouvoir avoir une vue d'ensemble de ce qu'on va faire. Si on parle des salariés de la production agricole, quelquefois ils n'ont pas de formation et c'est difficile de n'être qu'exécutant. C'est-à-dire que tu vas faire ça pendant une heure et puis après on te donne un autre ordre. Donc tu vas faire autre chose. Pour moi, en tant que représentante des salariés et en tant qu'élu MSA, il y a nécessité qu'on valorise les métiers de l'agriculture parce que ce ne sont pas des métiers délocalisables. Tant qu'on produira sur place, on aura toujours besoin de personnes pour travailler sur place. Ensuite, il y a eu le témoignage de la voix romaine qui a parlé de cocotte minute et de problématiques par rapport à la problématique des personnes qui étaient très éloignées de l'emploi. Effectivement, au niveau de la MSA, on a un système de liché unique, comme je vous l'ai rappelé tout à l'heure, avec de la CAF à l'assurance vieillesse. Et on peut accompagner l'ensemble des affiliés de la MSA, de la naissance jusqu'à leur fin de vie via l'action sociale et les actions de prévention. Tout ça, c'est des armes, c'est des outils, c'est un système qui fonctionne si on a des personnes qui acceptent de travailler en agriculture. Donc, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse conjointement et la profession agricole au sens très générique, ou les agricultures au sens très générique, doivent réfléchir à la valorisation des métiers en agriculture. Aussi bien parce que la pyramide des âges des non-salariés va plutôt à une tendance très vieillissante, il y a un problème de renouvellement de classe. On ne retrouve pas d'exploitants pour reprendre les exploitations. Donc, une ou deux petites ou trois petites exploitations deviennent une grande exploitation puisqu'on ne retrouve qu'un repreneur au lieu d'en retrouver trois. Et puis, on doit réfléchir, je le dis, sur l'attractivité des métiers, la valorisation, la valorisation à travers la rémunération des agriculteurs pour qu'ils puissent se sentir bien et parler positivement d'un métier. Il faut qu'ils soient rémunérés correctement des produits et de la valeur ajoutée qu'ils amènent au pays pour qu'ils puissent après payer correctement les salariés et leur donner des bonnes conditions de travail. Merci beaucoup. Le décor est planté. J'avais vu que vous aviez dit aussi que l'enjeu de l'emploi, c'est quand même l'enjeu de l'autonomie alimentaire des territoires. C'est-à-dire que s'il n'y a personne pour produire, on n'en peut rien à manger. Donc, si on a des problèmes d'attractivité majeure, soit obligé de faire appel à de la manœuvre étrangère et que les réglementations changent ou que le Covid arrive, comment fait-on ? Donc, il y a un enjeu de résilience quand même à travers ces sujets de l'emploi. Mais on aura l'occasion d'y revenir. Mathieu, on est toujours dans le champ à l'école, là, avec toi. Donc, déjà sur ta affaire, ça se passe comment ? Tu peux écrire à l'emploi sur ta affaire ? Les 45 personnes que tu entières ? Alors, moi, sur ma affaire, je suis en légumes de pâchant. Donc, en fait, je suis un ancien scélère accéléré à l'avis. Donc, en fait, j'ai un peu de goût sur une ferme scélère ou pas. En tout cas, ça va bien. Et le fait de passer en bio, j'ai intégré des légumes de pâchant. Et en fait, une des difficultés, c'est probablement passer de quelqu'un qui travaille tout seul sur sa ferme à un agriculteur, à un chef d'entreprise qui doit, quand même, embaucher des personnes, les gérer, les manager. C'est pas forcément de donner à tout le monde. C'est une difficulté, quand même, à la fois de dire, on va les accompagner dans le travail qu'ils doivent faire, et pas leur dire, fais ça et qu'ils vont venir, tu reviendras. De leur expliquer l'enjeu, l'intérêt, pourquoi c'est important de faire ce qu'ils font, notamment dans l'énervage manuel dans les légumes, de faire attention à certaines plantes qui sont toxiques pour l'alimentation, je pense, dans l'arrivée pour les petits pois. Pourquoi c'est important qu'ils restent le poids de l'arrivée ? Tout ça, c'est à expliquer. Et en fait, c'est pas... On est pas employé comme ça, les managers, on est agriculteurs. Donc, c'est une vraie difficulté, je pense, à pouvoir accompagner et recevoir des salariés, souvent, de manière temporaire. Moi, j'embauche 5-6 personnes pendant une semaine, et après, j'ai... De temps en temps, une ou deux personnes pendant une journée ou deux, et ça reste... Enfin, sur ma ferme même, c'est une petite ferme. En tout cas, je n'ai pas les moyens de payer quelqu'un un point plein, et même si je pouvais payer quelqu'un un point plein, de toute façon, à un moment donné, qu'il faut être 5-6 pour que, en une semaine, la partuelle de l'arrivée, notre petit pois, soit désherbée. On n'a pas les moyens. Donc, en tout cas, on ne peut pas mettre un mot pour le désherber, etc. Donc, il y a vraiment des problématiques. Dans ces cas-là, nous, dans la région des Hauts-de-France, et de manière générale, les ambios, utilisent plutôt soit des compounds d'encoliers, qui sont créés localement. Donc, nous, en l'an, on a le GEC 3A. Donc, on prend l'encolière et l'insertion de qualification, qui a été créé peut-être une dizaine d'années maintenant. Donc, après, pas 10 ans, mais en tout cas, c'est 8 ans. Et qui permet, justement, de développer l'emploi salarié dans les fermes pendant le temps. Et donc, je crois qu'il y a 150 salariés saisonniers, avec des gens qui arrivent à passer, justement, de saisonniers travaillant 3-4 mois à des temps pleins, parce que l'été, ils vont dans les champs pour déserver, à l'automne, ils font les récoltes, et l'hiver, ils travaillent dans d'autres conditionnements, ce qui fait qu'on arrive à fidéliser, ou en tout cas, à pérenniser des postes de temps pleins sur ce type d'activité, parce qu'on met plusieurs d'activités. Et l'avantage aussi, c'est que pour le salarié, il ne fait pas toujours la même chose pendant 2 mois de l'année, mais il va régler le plaisir, déployer les dehors, déployer les demandes, déployer les phares. Et ça, c'est un enjeu aussi pour donner du sens à ce qu'on parle. Mais c'est pareil, encore une fois, on a des recites, et aussi parfois, en tout cas, ce n'est pas toujours évident pour les gens qui soient à la fois motivés, parce que ça reste un travail physique, même si on est dehors en grand air, parfois il pleut, parfois il fait jaune, il faut se baisser, enfin voilà, il y a même des conditions de travail qui ne sont pas évidentes, et une des difficultés, c'est qu'aujourd'hui, les personnes ne sont pas forcément rémunérées à la hauteur de ce qu'ils en engagent, en termes de temps et de... Et nous, producteurs, nous n'avons pas les moyens de payer, respectons que nous... Alors, ça, c'est un enjeu vis-à-vis des salariés. Pour moi aussi, il y a l'enjeu sur la... On parlait de la pyramide des âges, aujourd'hui, on va dire dans 5-6 ans, il y aura quasiment la moitié des paysans qui vont partir à la retraite. Et soit on dit, en fait, c'est les 50 autres options qui vont récupérer les fermes, et donc on va avoir des fermes de plus en plus grandes. Soit on dit, en fait, qu'on doit accompagner l'installation, et puis ça passe forcément aussi par l'installation de personnes hors du cadre agricole, donc de l'emploi du agricole. Et là aussi, il y a un besoin d'insertion dans le milieu de l'école. Alors, on n'est pas au même niveau d'insertion, c'est pas le même niveau, mais il y a un besoin à ce niveau-là. Et pour ça, il faut donner envie aux gens de vouloir certaines. Parce que le métier est passionnant, mais aussi, il est difficile à vendre. Et nous, au niveau de 4AVIO, ce qu'on souhaite, c'est vraiment de dire, si on veut vraiment donner envie aux jeunes, aux personnes à venir dans le monde agricole, il faut que la production soit rémunérative. Et donc, on s'engage plus vers des démarches de commerce équitable, en disant aujourd'hui, l'enjeu de la bio, demain, alors on est en vue, et l'enjeu de la bio, c'est qu'elle devienne à l'équitable. Et donc, avec des démarches de commerce équitable, avec bioéquitable en France, avec biofrancée équitable, de dire, de toute façon, si on veut une génération d'hériculteurs demain, c'est pas en concentrant les moyens de production qu'on va y arriver. Il faut que, sur des pieds de ferme, on puisse vivre de son métier, et le seul moyen, c'est d'avoir des prix équitables. Donc voilà un peu la violence. J'alloue que vous avez une charte, à la forêt bio, et vous vous mettez dans cette charte, que vous refusez au roi, je ne vais pas le détaché. Enfin, vous disiez, pour le co, on remontait le salaire. Tu veux en parler ? Mais, par exemple, pour le déterminer, quelle alternative il y a, donc, complètement, ou, effectivement, tu les en joues, en fait, dans le futur ? En fait, ça dépend vraiment des uns. Alors, pas que si je reprends les Hauts-de-France, on a des bassins historiques de production d'endives, où, en fait, on a quand même une population de gens qui sont habitués à travailler dans les champs, et dans les outils de transformation et de conditionnement. Donc, on a un bon problème. Par contre, dans les territoires un peu plus sud, région Hauts-de-France, d'ailleurs Picard, Oise-Haine, là, ils ont des vraies difficultés, fortement, parce qu'en fait, c'est aussi des territoires où on les consomme. Et donc, quand on a une ferme d'une centaine d'hectares, où il faut mettre un contact à 15 personnes dans les champs pour les armées, les trouver en local, avec les problèmes de mobilité qu'on parlait ce matin, c'est pas plus évident. Et donc là, il y a certains endroits où il y a des recours d'un manœuvre étrangère, mais qui sont payés sur les contrats français, qui sont accompagnés, qui sont appuisés. Mais, voilà, c'est aussi parce que, localement, on a beaucoup de difficultés à trouver des personnes. Donc, en fait, c'est vraiment, ça dépend du territoire. L'histoire du territoire, on les réalise, en fait. Et là, je parle effectivement sur les céréales, sur les lieux de Planchon ou Maréchal. La problématique est totalement différente en élevage. En fait, là, on a plus besoin de personnes qui sont à l'année, quoi. Parce que, voilà, en élevage, c'est du travail toute l'année. C'est pas du tout la même pour les gens. Mais il y a moins d'emplois. Merci, Mathieu. On commence à rentrer de plus en plus précisément dans nos enjeux. On va revenir sur ce qui se passe quand même en France tout à l'heure, parce que vous avez cherché des solutions quand même. Je passe la parole à Philippe Conduré. Alors, si vous pouvez passer le micro, si vous voulez. Vous avez identifié, parce qu'il y a eu l'Assemblée Générale de la FNAP, de la FNAP, en 2018, à Pierrefaux, pas loin d'ici. Et c'était sur le sujet de l'emploi. Justement. Pas mal de choses ont été dites. En particulier, les difficultés que tu as évoquées. C'est-à-dire, les personnes sont à côté de chez nous. Mais comment faire pour qu'elles travaillent avec nous ? Des problèmes de culture différentes. Culture du travail dans la l'école. Difficulté à comprendre. Comment vivre les précaires ? Peut-être qu'ils soient saisonniers, qu'ils soient le temps vers ça, etc. Vraiment des enjeux culturels forts et des envies de trouver des solutions plus concrètes. La spécificité pour laquelle tu es là aussi, c'est que la bio est plus courante dans la l'œuvre. Tu l'as dit, pour le désherbage, etc. Donc potentiellement, deux ou trois fois plus à l'effet si on intègre la transformation, la distribution, etc. Mais non. Du coup, théoriquement, la bio pourrait être porteur d'une révolution de l'emploi à l'école dans les années à venir. Comment, toi, tu le renseignes sur ta ferme, toi aussi, comment tu vis l'emploi ? Et au niveau de la FNAP, comment on s'y essaie de l'emploi ? Alors, sur ma ferme, comme tu l'as dit, les spécificités des ateliers de grande culture généralement font que le recours à l'emploi est contrecarré par un recours à la mécanisation depuis longtemps, par une histoire, une histoire de la production qui a fait que des besoins de productivité et peut-être un plan Marshall par-ci par-là. En tout cas, en fait, le recours à la mécanisation a été privilégié. Sur ma ferme, personnellement, je travaille associé à mon frère et on doit faire face à des pointes de travail pour lesquelles on a malheureusement peu de possibilités, justement parce que ces pointes de travail correspondent aux pointes de travail de beaucoup de gens dans le même secteur. Il n'y a pas la possibilité, justement, de recourir à des points d'employeur où on pourrait avoir des échanges qui se passent facilement. Donc personnellement, je ne suis pas évidemment le mieux placé pour ça. Néanmoins, je peux témoigner que parmi mes collègues qui sont passés en bio récemment et qui envisagent des diversifications sur leurs fermes, Donc la diversification, c'est souvent une occasion aussi de revoir la question d'un main-d'oeuvre parce que se diversifier, c'est changer un petit peu de métier, ou en tout cas accepter de faire un autre métier. Et c'est aussi l'occasion de passer, par exemple, en l'élu de Genshant comme Mathieu. C'est l'occasion de envisager son métier différemment. Il y a des investissements, bien sûr, dans des matériels, des infrastructures, mais il y a aussi une nouvelle conception de la manoeuvre sur l'exploitation. Et c'est souvent l'occasion de passer de 1 tout seul à 1 plus, plus 0 et quelques sur l'année, voire carrément. De proposer une association avec quelqu'un qui va venir là, soit en tant que salarié d'abord, et puis ce salarié, ensuite, va peut-être se sentir tellement bien qu'il va devenir un associé. En tout cas, le passage en bio est souvent l'occasion de se remettre en question. Au niveau de la FNAB, on a fait ce qu'on fait là. Au fur et à mesure des observatoires qu'on mène dans les différentes régions, on a bien constaté que ces besoins de main-d'oeuvre, lorsqu'ils étaient satisfaits, étaient justement une manière pour nous aussi de valoriser l'intérêt que peut avoir l'agriculture biologique pour les territoires, en matière de redynamisation durable, dans la mesure où on sait qu'employer localement, quand les questions de mobilité peuvent être résolues, c'est justement quelque chose qui peut rendre sensibles les élus des collectivités. Ces élus des collectivités, on les sensibilise à l'agriculture biologique au travers des clans alimentaires territoriaux, on les sensibilise au travers de la loi italienne qui les oblige à avancer un peu plus bio dans la nourriture de la restauration collective, mais on les mobilise aussi quand il s'agit d'emplois. Et certains d'entre eux sont particulièrement sensibles à cette question-là. Et on va finalement réussir à les attirer vers l'agriculture biologique dans la mesure où on offre un bouquet de solutions à tout un tas de problèmes qu'on peut rencontrer. Alors l'exemple des hausses, effectivement, c'est un des premiers exemples qu'on cite dans ces questions-là, parce que justement, la densité de population, le passé en matière d'emploi fait qu'on a certainement un contexte bien particulier et qui est, je pense, aussi favorable à l'émergence de ce genre d'initiatives qui ne sont plus des exemples par-ci par-là, mais qui sont de vraies tendances de fond et ce qui peut être très encourageant justement pour apporter des solutions comme on en parlait tout à l'heure. Bon, on a les possibilités de sensibiliser les élus là-dessus et on fait aussi une sensibilisation sur l'alimentation bio, parce que ce public qui vient trouver un rebond dans leur vie professionnelle, dans leur vie personnelle, sont aussi sensibilisés à la question de l'agriculture biologique. Le sens qu'ils donnent à leur activité, que ce soit quelques jours, quelques heures, quelques jours par semaine, ou bien finalement par un temps plein sur l'année, ce sens-là par l'agriculture biologique, et bien c'est un intérêt supplémentaire. Et on voit bien qu'on a, au travers des témoignages qu'on peut avoir, des gens qui finalement ont cherché, au fur et à mesure de leurs expériences en agriculture biologique, ont cherché à rester en bio parce qu'on a un sens différent à ce qu'on fait. Et c'est aussi ce qui nous amène à revoir justement des partenariats qu'on peut avoir avec des centres de formation. Par exemple, dans des groupements d'employeurs, on voit bien qu'il y a des besoins de formation des salariés, des employés, mais il y a aussi des besoins de formation des employeurs parce que tout le monde n'est pas né pour être un bon employeur, un bon manager en agriculture comme dans d'autres domaines. En tout cas, tout le monde n'a pas forcément toutes les clés pour répondre aux enjeux que sont le bien-être au travail, mais aussi l'activité agricole pour laquelle on emploie des gens et que le monde n'est pas prêt pour ça. Donc, il y a des besoins de formation et donc ces formations, elles peuvent se faire via différents biais. Mais donc, en l'occurrence, à Pierre-Fond, on a laissé une convention avec le ministère de l'Agriculture pour que justement la direction de l'enseignement et de la recherche soit aussi au rendez-vous et soit aussi sensible aux questions de formation. Donc, évidemment, les formations longues, les formations initiales, mais aussi les formations courtes parce que pour de l'emploi dans l'emploi rapidement pourvu et qui se passe bien dans l'exploitation bio, on a aussi besoin d'un dispositif de formation courte, formation à la sécurité, formation à l'économie, formation... En gros, on a besoin de gens qui vont rester au loin de nous et donc pour cela, on a besoin aussi d'avoir des programmes de formation qui soient adossés à tout ça parce qu'on n'a pas le droit d'emmener des gens à l'échec. Les faire venir sur nos fermes, c'est déjà très bien. Il faut qu'on favorise leur mobilité, qu'on favorise leur accueil. La question d'accueil sur la ferme, ça compte, mais aussi on n'a pas le droit de leur faire passer du temps pour rien qui les conduira à l'échec finalement. Et heureusement, ce taux d'échec-là a été jusque-là modifié. Et puis, on est plutôt enthousiastes et plutôt confiants dans la dynamique qu'on observe jusqu'à présent. Et bah ouais, on va essayer de reproduire l'exemple de Autran dans votre région. Merci Philippe. Donc, comme optimiste sur l'avenir de sa contribution à ces questions d'emploi, Autran, je précise que le projet s'appelle ATEC, dans la chronique, je ne pourrais pas vous dire. Mais l'idée, c'est bien d'aller dans le sens de ce que tu disais, c'est-à-dire d'avoir une approche globale de qui est susceptible de travailler dans l'agriculture. Il y a les demandeurs d'emploi, mais il y a aussi les étudiants. Il y a plein d'autres conclusions qui peuvent être concernées. Et vous avez effectivement trois grands axes qui ont été définis. Améliorer les connaissances et les compétences des salariés agricoles en agriculture biologique, c'est ce que tu as dit. Améliorer les compétences managériales des producteurs et des producteurs, c'est ce que Mathieu évoquait, parce qu'on n'est pas patron, on le devient. Et créer une dynamique à l'échelle des territoires autour de l'emploi partagé, de l'utilisation des compétences. Donc, c'est l'enjeu des compétences employeurs, etc. Là, on rentre dans des approches territoriales plus précises sur ces sujets-là. Et vous avez quatre axes d'action. Là, c'est des éléments de solutionnement. Travailler l'employeurabilité, ce qu'on appelle l'employeurabilité, la capacité d'être employeur, bien sûr. L'employabilité des personnes sur le métier. Leur professionnalisation sur tous les enjeux de formation que tu as cité. Et enfin, l'évaluation des conditions de travail, c'est-à-dire la possibilité qu'il y ait une qualité de vie au travail. C'est ce que tu disais, Mathieu, sinon on ne reste pas. On s'en va. Donc ça, c'est une des actions les plus structurantes nées de cette façon générale et de ce que vous faites en France sur ce sujet de l'emploi. Je vais passer la parole à Christophe Perrault, notre dernier « agriculteur » de la table. Et pareil, sur ta perte déjà, comment ça se passe ? Et puis, parce que tu es leur, donc voilà, tu as peut-être dit que tu mets de la chambre, c'est à la bière, tu es leur leur de la bande. Comment ça se passe sur les pages ? Et puis, comment tu vas ? Comment tu vas ? Comment tu vas ? Comment tu vas ? Parce que je leur demande des solutions, moi aussi, de me renvoyer le nouveau, quelquefois, le nouveau, pour que ce soit grave. Donc, on a quelques à travers ceci. Et en fait, on est en plus depuis quelques années. Et du coup, on a actuellement, il y a un de nos objectifs de salariés. On a aussi une situation de 180 000 hectares, des vaches étiens et des vaches viandes à chaque an. Et on considère qu'on n'est pas assez. On n'est pas assez, l'une part pour faire le goût, pour ce que ça puisse faire dans les décisions de vie à cet âge. Je pense que la question de l'employeur habilité, enfin, de la capacité des agriculteurs à envoyer dans les zones d'élevage, c'est nettement amélioré par la pratique et par la formation, et par la nécessité aussi. Alors, évidemment, il y en a partout. Mais dans les exploitations, j'ai l'impression que c'est devenu une règle. Dans mon petit territoire, il y a des salariés dans quasi toutes les exploitations, qui sont pour la plupart des associations collectives, souvent sous le stagiliac. Mais il y a une véritable carence à la fois sur les bourses de salariés, comme on s'est dit tout à l'heure également, et également pour la reprise d'exploitation. Il se trouve que j'ai 58 ans, on a commencé à se bouger un peu. Les derniers associés, moi j'ai eu une multiplicité de champions d'associés depuis des générations. Les derniers sont partis il y a trois ans, il faut déjà qu'on se préoccupe de la suite. Et pas forcément pour en passer un point. L'idée, c'est plutôt de se dire, le projet collectif, c'est plutôt de dire, il en faut plusieurs qui arrivent. On est prêt à accueillir des gens qui sont prêts à élargir, on ne peut dégrader le maraîchage, on peut dégrader de nouvelles activités. On pourrait, sans se faire dans la transformation, on pourrait faire plein de choses, mais on n'a pas suffisamment de tête et de bras, je dirais, en agriculture pour arriver à mettre en oeuvre les potentiels d'un certain nombre d'exploitation. Et le danger qu'il y a derrière ça pour la partie élevage, c'est la disparition progressive, et qui est peut-être même rapide dans la partie d'élevage. Bien que c'est sur des territoires comme Chinois. Je discutais avec Luc, le président de la Junquima, sur sa commune, il n'y a plus de producteurs de lait. Et j'étais allé le voir il y a deux ou trois ans, il y avait une grosse exploitation de laitière qui s'était reconstituée par agrandissement. Et puis j'ai appris il n'y a pas très longtemps qu'il n'y en a plus du tout. Et donc à chaque fois, c'est des centaines de vaches en moins. Je ne cautionne pas le modèle des centaines de vaches, c'est pas ça. Et donc l'impact, à la fois, moi je le pose aussi comme un problème de sécurité alimentaire peut-être, en tout cas, je déteste le terme de souveraineté. En tout cas, c'est pour moi-dessus. Mais c'est une question aussi de sécurité alimentaire parce que depuis le début d'année, par exemple, la filière éthique a fait le constat qu'il y a beaucoup moins d'aides produits. Un certain nombre d'entreprises se sont fait bien surprendre depuis quelques années. Et pourtant, il n'y a pas une revalorisation des plumes. Par ailleurs, ça c'est un problème. En tout cas, voilà, on est engagé sur cette montagne. Et moi, je dirais que le document a deux angles sur lesquels on peut travailler fortement. D'abord, on emploie les salariés. Je vous ai dit qu'on avait 12 ETP chez nous. On a le Cuma qui est le support d'un groupe en employeur. La loi nous a permis, on a gagné ça en plusieurs étapes dans les années 2000 parce que c'était compliqué à faire accepter par l'aide des organisations américaines. N'est-ce pas ? Mais là, on peut. Et donc, on a un salarié dans une petite Cuma, à côté d'une autre Cuma qui a des salariés sur les fonctions classiques de conduite de matériel. On a un salarié partagé qui compite du matériel de la Cuma. C'est un administrateur qui fait ça. Il travaille. J'ai un collègue qui est exploitant individuel. Et puis, le premier salarié qui a vu, c'est l'associé qui nous a rejoint en 2019. Donc, on a le prochain nouveau salarié qui était dans une exploitation maraîchère. Il a trouvé son compte à retrouver un autre modèle via des exploitations audio et des modèles des vaches qui sont... Mais c'est quand même très compliqué. Donc, le réseau Cuma, sa capacité, c'est encore assez marginal, mais de développer cette fonction de groupement d'employeurs. Je pense qu'on passe souvent sur cette fonction-là. D'ailleurs, on l'a proposé dans le cadre d'un travail d'une mission du CGLVR sur une réforme d'Antoine d'agriculture. C'est de dire que pour pérenniser des groupements d'employeurs comme cela, il faut qu'on arrive à les mettre en raison aussi et sans doute s'organiser à plusieurs groupements complémentaires, voire en tout cas avec des groupements d'employeurs qui regroupent des métiers différents pour donner un peu plus de souplesse et peut-être également progresser dans la qualité des tâches d'employeur et l'approche de la qualité du travail pour nos salariés. En tout cas, cette fonction-là, cet élargissement-là est assez fondamental. Et je pense que le deuxième levier est certainement le plus important. l'événement récent, il y en a été en conseil de proximité de notre fédération en Loire-Atlantique avec l'intervention, certains connaissent peut-être la CIAP, l'installation d'agriculture paysale, qui est penchée sur ces questions d'accueil de candidats potentiels à l'agriculture qui sont plutôt des hors cadre familial, etc. Et la question dans le réseau PIMA, en particulier peut-être sur certains territoires tout d'abord, le rôle qu'on peut avoir pour prendre en charge, pour promouvoir les métiers d'agriculture, pour aller chercher des candidats à l'agriculture, par l'action de terrain, on se dit qu'on a un levier majeur. On n'est pas une organisation, on est une organisation massive de 100 000 agriculteurs, mais ce n'est pas notre organisation, notre tête de réseau, qui va être l'acteur majeur pour réfléchir des tendances. Ce qui peut être un fort levier, c'est le travail de fourmis, des groupes locaux, pour donner une autre image, et ça on peut l'organiser en tant que réseau, et en version curie, et sans plaisir, sur les deux jours de la semaine prochaine auxquelles on faisait allusion du bien que tu veux. Voilà. Merci Christophe. Donc tu as cité, alors tout le monde ne connaît pas le CGAER, c'est le commissariat général à l'agriculture, donc l'inspection générale du ministère de l'agriculture, qui produit des très bons documents, dont celui-ci sur une nouvelle forme d'emploi, que l'on pourra aller consulter. Alors je vais passer tout de suite la parole à des gens qui ont essayé des trucs à traiter le monde agricole sur la question de l'emploi. Merci d'être restés avec nous, donc Valérie et Louis. Valérie, est-ce que tu peux nous raconter un peu ce que vous avez essayé de faire pour amener des gens de l'insertion dans des exploitations agricoles et pourquoi ? Oui, alors je vais raconter une histoire ancienne, puisque c'est quelque chose qui s'est passé en 2000 et 2001. En fait, sur la base des constats qu'on fait aujourd'hui, il y a de la difficulté d'avoir la manœuvre agricole dans les exploitations dans notre territoire du Loir-et-Cher. C'était déjà le cas dans ces années-là. Et avec une particularité, c'est tout un tas d'initiatives qui avaient été mises en place par la Directe pour faciliter l'accès à l'exploitation en mettant des bus à partir de la zone urbaine. Donc voilà, des choses comme ça. Une autre particularité, c'est que dans le Loir-et-Cher, on a une succession de différents secteurs d'activité qui permettent d'envisager des emplois sur toute l'année. la péticulture, les cultures spécialisées, le maraîchage. Et en fait, du coup, par rapport à cette situation, moi, au jardin, à l'époque, le jardin existait déjà et j'y étais. Et en fait, les solutions collectives qui étaient souvent envisagées, c'est les groupements d'employeurs, donc des employeurs qui se regroupent pour avoir un salarié. Et nous, on a pris le problème à l'envers. On s'est dit, mais peut-être qu'il faut avoir une solution collective au niveau des salariés. Alors, pour plusieurs constats. On se rendait compte qu'il y a un certain nombre de gens qui sont prêts à travailler, qui peuvent même avoir les capacités de travail qui sont attendues lors d'une exploitation, mais tout simplement pour pas le permis. Si vous habitez à Blois, que vous trouvez une exploitation qui est à Fontaine-en-Sologne, 28 km où il faut être à 7 heures le matin, faut pas compter sur les lignes de bus pour y arriver. Donc, vous voyez qu'il y avait ce premier problème. Ensuite, il y avait un autre problème qui était la mobilité. Il y a la mobilité géographique, mais il y a la mobilité psychologique, que j'appelle comme ça. C'est-à-dire que faire des saisons, c'est bien. Enchaîner des saisons, c'est bien. Mais la question que je pose souvent aux interlocuteurs sur ce sujet, c'est est-ce que vous, vous seriez capable, tous les 3, 4, 5, 6 semaines, de changer d'employeur, de changer de lieu de travail, de changer de collègue, de changer de mode de fonctionnement, de changer de procédure. Ça demande. C'est pas si simple que ça. Et à chaque fois, oui, entre autres, changer de collègue. Il y a effectivement aussi le constat qu'on avait vu. C'était dans cet ordre-là, la capacité à s'organiser pour trouver un chantier pendant qu'on travaille, et pour en même temps avoir des contacts pour le chantier d'après, tout ça. Et du coup, il y a un certain nombre de gens que ça n'était pas en capacité de faire ça. Et puis après, dernier constat, c'est quand les gens sont appelés sur des saisons, la saison, souvent, tu l'as dit tout à l'heure, Mathieu, on a besoin d'intervenir sur un créneau très précis, avec un timing qui peut être très précis. Et là, d'un seul coup, on a des gens qui arrivent à l'extérieur, il faut qu'ils soient tout de suite au temps. Alors nous, on le dit chez nous, en particulier pour la cueillette des fraises, où on s'étonnait que les chômeurs ne tenaient pas, mais on avait des gens, on orientait les chômeurs longue durée vers les exploitations, et on leur demandait, en l'espace de deux jours, d'avoir un rythme de quelqu'un qui aurait travaillé dans l'exploitation depuis tout le temps, et qu'on m'a dit, effectivement, il y a énormément de cas. Donc nous, à travers le jardin, on a eu l'idée de dire, créons ce qu'on a appelé, nous, une unité mobile d'insertion, c'est-à-dire une équipe, une équipe de salariés en insertion du jardin, qui va intervenir en prestation dans les exploitations. Les avantages, c'était qu'une équipe, ça veut dire, on peut avoir un bus de place et qu'il y ait un seul salarié qui ait le permis de conduire, ça veut dire que déjà, on en emmène 8 pour qu'ils n'auraient pas pu venir à l'exploitation, ça veut dire que c'était le jardin qui négociait effectivement l'enchaînement des successions. Donc à l'époque, c'était moi qui allais voir des exploitants pour leur proposer, organiser un planning sur toute l'année. Et puis avec un principe aussi concernant la capacité de travail, c'était de dire, comme ça se fait beaucoup en agriculture, en particulier dans la bicyculture chez nous, où la majorité des tâches sont faites à l'hectare, c'est-à-dire que le travail est découpé à la tâche, et donc on a dit, nous vous allez nous payer, puisqu'on sait que dans nos salariés, tous ne sont pas en capacité à aller dans une entreprise, ils n'ont pas forcément le rythme et tout ça, donc vous allez nous payer pour ce qu'on fait. On se met d'accord sur le fait qu'un salarié de chez vous, par exemple, va repiquer 600 plantes tomates à l'heure dans une entreprise horticole, et bien nous, vous nous payerez le SMIC complet si on fait 600 plantes tomates à l'heure, globalement sur notre équipe, et si on n'en fait que 550, vous nous payerez 550 plants et pas mal. Voilà, le différentiel, il est compensé par les fonds d'insertion qu'on soit de l'État, et là on trouvait que c'était un modèle qui était assez performant. Et il avait l'avantage quand on résonne en équipe, c'est que dans une équipe de salariés en insertion, vous pouvez avoir des gens qui, comme je le disais, sont assez performants et sont au-dessus de 600 heures, et le fait de gérer en équipe, ça voulait dire que quelqu'un qui faisait sur une heure, il faisait 605 ans repiquage de plantes tomates à l'heure, et bien ça permettait qu'il y en ait un qui fasse 505 ans. Nous on était payé, on répondait à ce que l'entreprise attendait, mais on mettait à l'emploi quelqu'un qui individuellement ne serait pas allé, parce qu'en tant que saisonnier individuel, l'entreprise ne l'aurait pas conservé à 505 ans. Et c'est d'ailleurs quelque chose qu'on essaie d'expliquer souvent, c'est-à-dire qu'on entend beaucoup que les gens ne veulent pas travailler ceci et cela, il y a les conditions d'accès, mais il y a tout un tas de gens qui sont prêts à travailler dans l'agriculture, et même dans d'autres secteurs, mais qui ne sont tout simplement pas en capacité d'absorber les rythmes qu'on attend d'eux aujourd'hui. Et quand on fait 550 plans de replicage à l'heure et qu'on est là tous les jours au travail, c'est qu'on a envie de travailler. Sauf que si économiquement l'entreprise a besoin d'avoir un rendement de 600 plans à l'heure, et bien au bout de deux jours vous n'êtes pas conservé. Donc ce système d'équipe on l'a mis en place pendant un an et demi, avec un système de bilan de toutes les interventions qu'on a faites. La première année on s'est testé sur absolument tout, des fois une journée chez une exploitation, parfois on a fait 6 semaines de suite dans une autre, sur la viticulture, la culture spécialisée, on a vraiment fait une grande diversité. Et puis on nous a demandé d'arrêter en 2001, tout simplement l'Etat, la directe, parce qu'effectivement ils ont considéré que le fait de ne pas se faire payer au SMIC sur chacune de nos heures, ça créait un sous-SMIC, et que ça allait poser des problèmes. Donc on a arrêté, on s'est repiqué sur le jardin, on a regretté cette décision, et puis il se trouve que voilà deux ans, il y a eu le constat sur le territoire qui était exactement le même. C'est-à-dire qu'on a des problèmes d'emploi à l'école et tout. Et moi j'ai rappelé à la directe ce qu'on avait mis en place à l'époque en disant « on va peut-être réfléchir à ça ». Et le nouveau directeur de la directe, pour vous dire à quel point les choses n'ont pas changé, il m'a demandé un petit peu ce qu'on proposait, ce qu'on avait fait. Je lui ai donné, là voilà deux ans, le bilan que j'avais fait en 2002. J'ai rien changé. Je lui ai donné le document de 2002, pour lui représenter l'initiative. Et donc on a réactivé ça en 2019, une unité mobile à titre expérimental, on s'est dit « bon on a direct maintenant un peu compris que ça pouvait fonctionner plus tard ». Et là on avait été confronté à autre chose, c'est que, en fait, comme il y a ici… Alors effectivement d'abord on a été confronté au fait qu'on n'a pas été sollicités en agriculture biologique. Du tout. Et le constat qu'on fait, c'est que les agriculteurs biologiques, du fait de ce que vous avez expliqué tout à l'heure, ils ont dans l'ensemble une vision de chef d'entreprise un peu différente. Ils ont une capacité d'accueil, enfin voilà, il y a des conditions d'accueil qui sont différentes. Et globalement, on n'a pas été sollicités dans des exploitations biologiques. On a donc été sollicités dans des exploitations conventionnelles. Et là, on s'est rendu compte, il ne faut pas faire de schématisation, mais qu'il y avait des exploitations qui n'avaient pas vraiment de difficulté de revenu de camp. Voilà. Et puis, des exploitations dans le même secteur géographique, sur la même activité, qui en avaient énormément. Voilà. Ça renvoie évidemment à cette capacité managériale, ça renvoie à la façon dont on pense le salariat dans son entreprise. Vous êtes des chefs d'exploitation qui disent, moi j'ai besoin de bras quoi. Donc le fait qu'il y ait quelqu'un en bout des bras, ça, pour eux, ça ne matche pas quoi. Alors derrière, ça veut dire, c'est ça, ça veut dire derrière, parce qu'il faut qu'il y ait un endroit pour manger de midi, il faut qu'il y ait des toilettes. Donc voilà. Donc, derrière toutes les problématiques, que sont l'accès à la mobilité, la pénibilité du travail, effectivement, il y a les conditions de travail. Et donc, on a réactivé ce dispositif pendant six mois, et en fait, là, on a arrêté. Parce qu'on s'est rendu compte qu'on allait servir de rustique dans les exploitations ou les difficultés de recrutement, qu'on faisait appel à nous. Mais on n'était pas, nous, en mesure de changer le modèle de ces exploitations-là. Et on ne faisait que subir, parce qu'effectivement, malgré le fait qu'on fasse payer... J'ai quand même des exploitations qui, malgré le fait qu'on leur fasse payer que ce qu'on faisait, c'est-à-dire, en gros, 25% de moins que les salariés classiques, nous faisaient le reproche de ne pas travailler aussi vite qu'eux. Donc, en travaillant moins vite, en faisant payer le prix de ce que vous faites. Donc, au bout de six mois, il se trouve qu'on avait des projets en partenariat avec des agriculteurs bio sur le territoire. On avait des propres projets au sein du jardin. On a fait le constat que ce n'était pas pertinent d'insister sur ce secteur-là. Moi, je suis persuadé que c'est un bon dispositif, cette approche collective de réponse. Mais en tout cas, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a une multitude de freins et de difficultés spécifiques sur les exploitations qui créent leurs besoins de main-d'œuvre. Il faut savoir que le Nord-HR, on est le premier département en termes de contrat pour les travailleurs détachés par rapport à la proportion en France. 10 000 contrats de travailleurs détachés par an, ça présente 800 ETP. Et effectivement, la référence aujourd'hui, c'est les Bulgares ou les Marocains. Même pendant le Covid, le préfet a été obligé de faire des autorisations de vol de travailleurs marocains pendant le Covid parce que sinon, les frais n'arrivent pas à être ramassés. Donc, pour moi, il y a des choses à tirer positive. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a vraiment cette approche de c'est quoi avoir un salarié ? Comment je le forme ? Comment je fais en sorte qu'il soit intégré ? Et quelles conditions je fais pour que ça fonctionne ? Il y a une responsabilité employeur qui est importante. Et ce dispositif collectif, moi, je reste persuadé qu'il est à travailler. Je l'ai remis dans un carton en quelques temps. Voilà, pour l'instant, je pense que ce n'est pas mieux. Il faut qu'il y ait une évolution. Voilà. Merci, Valérie. Je sentais bien cette amourdie, cette expérience, il y a 20 ans. Non, non. 20 ans et... Vraiment, c'est important d'ailleurs, mais je le redis ici, parce que ça va vraiment dans la réflexion que l'association a eue. C'est de se dire, vraiment, voilà 20 ans, elle est là. On n'a pas été sollicités par des producteurs biotiques. Parce qu'ils trouvent les solutions. Ils ont cette... En tout cas, globalement, on ne peut pas... Globalement, il y a un accueil dans les exploitations qui est meilleur, et qui fait que même peut-être la rémunération égale, eux, ils trouvent. Et une partie des exploitations conventionnelles trouvent aussi. Il y a 500 000 saisonniers par an en agriculture. Il n'y en a que 250 000 qui reviennent d'une année sur l'autre. Donc, vous voyez, la déperdition que ça représente, et c'est bien pour ça qu'il y a un problème. Mais les 250 000 qui reviennent, reviennent dans des exploitations où ils sont bien accueillis, entre autres. Donc ça, ça existe, il ne faut pas le dire non plus, quoi. Merci, Valérie, pour ce témoignage. Quelques réactions, parce que le temps presse, et nous allons passer, j'en reviens en tant que territoire, sur ces enjeux-là, sur la façon de repenser complètement d'entre eux. Je veux juste préciser que, par rapport à l'accueil des salariés sur une exploitation, l'AMSA a des services de santé, sécurité au travail, et donc accompagne des agriculteurs pour la rédaction du document unique, des URP, des salariés, vous voyez de quoi je parle, accompagne aussi les agriculteurs. Donc, il y a toute une batterie de possibilités et toute une offre de services qui est proposée à la profession. Ce n'est pas un problème d'absence de services. Quant aux salariés des entreprises internationales, je pense qu'il ne faut pas se dire non aux entreprises internationales, c'est non à l'absence de rémunération correcte des salariés qui viennent de Bulgarie, on est de la même région, donc moi je les rencontre aussi, ces salariés bulgares, il y en a qui sont intégrés dans le Chinonnet, du côté de Vouvray, il y en a qui vivent comme nous, c'est pas parce qu'ils ne sont pas français qu'ils ont les mêmes droits, ils sont affiliés à la MSA, etc. La difficulté des entreprises internationales, c'est que les salariés ont une sécurité sociale ou pas au pays. Donc, en matière de droits sociaux, c'est pas la même chose. La problématique, c'est pas salarié, c'est au-delà de salarié local ou salarié international, c'est le droit des intervenants, des salariés au sens social, etc. Je rappelle que l'agriculture est un domaine rare où il y a des exonérations de charges pour les saisonniers, Donc, ce n'est pas qu'un problème de rémunération, puisque, alors, il y a des agriculteurs qui sont en Cuma, il y a des exonérations de charges pour les saisonniers. C'est juste que, là, je pense qu'on parle de ces questions-là, il faut surtout éviter de faire la même erreur que ce qu'on a fait depuis 20 ans, 30 ans en agriculture, c'est de ne pas se projeter à l'avenir. Notamment pour la filière vie où il y a Philippe, parce que, du coup, on s'est lancé sur un petit travail prospectif de fin 2019-2020, en disant, dans 10 ans, les Cuma, ça sera quoi ? Et donc, ça va être quoi l'agriculture pour qu'on sache quoi faire ? Petit calcul personnel sur la base de 3 dernières années de l'évolution de l'agriculture new. J'en arrivais à la conclusion, les chiffres sont certainement faux, et puis ça ne va pas se traduire dans la réalité, mais malgré tout, que deux tiers des actifs en l'agriculture en 2030 seraient dans l'agriculture biologique. Enfin, moi, ça m'a envoyé une question en tant que responsable du réseau cumain de savoir pour quel type d'agriculture on souhaitait que les formats coopératifs soient soutenus, et notre action vers quoi on l'orientait. Mais la première des questions qui se trouve, c'est en termes de volume, comment est-ce qu'on arrive à... Les travailleurs détachés, ça peut être une solution marginale, voilà, si on arrive à mettre des conditions. Mais la question de fond, c'est la question de l'attractivité d'un métier qui sera nécessaire si on veut avoir une cohésion sociale, en fait, sur la partie économique et l'opérative. Mais la question de fond, c'est quand même ça, de se projeter un peu plus loin que simplement en 2022, par exemple, pour voir les détendus des besoins. Il y a un vrai drame pour l'agriculture française si on ne prend pas en compte ces questions-là. Merci. Pascal. Qu'est-ce que ça t'évoque rapidement cette... On verra ensuite sur ce que vous attendez. Vous attendez comme nouvelle économie à l'école et à l'école alimentaire, mais là, ça t'évoque quoi ? Beaucoup de choses, parce que si la question posée est est-ce que l'emploi en agriculture et en alimentation est un élément de la réponse à l'accès à l'emploi pour les personnes précaires, la réponse est oui. C'est un élément de la réponse. Mais en insistant beaucoup sur, et je trouve que tu le dis très bien dans ce que tu as vécu, sur la manière de le faire. Est-ce que l'on peut en attendre ? Et c'est ce que nous disent bien l'ensemble de nos associations. Il y en a d'autres ici qui sont, comme les vôtres, engagés dans l'insertion par l'activité économique. Parce que je crois, en tout cas, c'est l'idée que nous en faisons à la Fédération des acteurs de la solidarité. nous devons faire preuve d'un grand volontarisme en la matière et accompagner le volontarisme au fondamental sur ce plan-là, l'amplification du nombre de personnes en insertion par activité économique, et notamment en agriculture et en production agricole. Parce que je le vois bien partout, ici, un peu partout, il y a une formidable dynamique autour de l'insertion à travers la production agricole et les questions d'alimentation. C'est ce qui fait d'ailleurs que la FAS s'y engage de manière très déterminée, parce qu'on voit bien qu'il y a un enjeu de solidarité par l'emploi, il y a un enjeu d'équité, d'égalité d'accès à l'alimentation de qualité, il y a un enjeu de liens sociaux, on peut en revenir, mais il y a bien un enjeu sur l'accès à l'emploi pour les personnes précaires. Quand on voit la situation de l'emploi, on en a parlé, on est évidemment frappé par l'ampleur des besoins d'emploi, notamment en secteur agricole, pas seulement, mais notamment. Donc il y a effectivement des possibilités qui s'ouvrent, elles sont réelles, mais je suis très attentif, notamment dans la période dans laquelle nous sommes, et dans les discussions avec le gouvernement. Parce qu'il y a évidemment une tendance, c'est un peu le réflexe de 100 000 personnes dans les champs, tous les jeunes au boulot. Oui, bien sûr, mais ça, ça suppose d'être très attentif à la réalité sociale et surtout à ce que vivent chacune et chacun des personnes en précarité, ou un emploi au chômage, en emploi précaire, ou de jeunes en difficulté. Je le vois dans les discussions avec le gouvernement sur le revenu d'engagement pour les jeunes. J'espère qu'il aboutira maintenant rapidement, parce qu'il y a une véritable urgence. On peut penser qu'un certain nombre de ces jeunes pourront aller travailler en agriculture. Mais c'est l'exemple même de la nécessité d'avoir des dispositifs publics qui soient bien adaptés à la situation des personnes, des hommes, des femmes, jeunes ou pas jeunes, qui sont cabossés par la vie, pour lesquels le fait de retourner au boulot ou d'aller au boulot ou d'aller travailler, tu l'as vécu dans l'expérience que tu citais, est une difficulté. Et c'est ce qui se travaille dans nos activités d'insertion dans l'activité économique. Et donc il faut à la fois, semble-t-il, être très volontariste. Ça ne dépend pas que de la capacité des uns et des autres dans le secteur productif, notamment le secteur productif engagé dans la transition écologique ou du secteur associatif engagé auprès des personnes privées. Ça a été très bien dit des choix qui sont faits en termes de politique publique dans l'agriculture. Parce qu'on voit bien que les perspectives d'emploi, tu viens de les citer, je trouve que c'est très frappant, ne sont pas les mêmes selon le mode de production et la capacité à intégrer les systèmes de production. Mais il y a là des enjeux qui sont très forts, à la fois être dans le volontarisme et dans la mobilisation. Et c'est pour ça que je salue cet échange entre nous aujourd'hui, je t'en remercie parce que je trouve extraordinairement précieux que nous puissions croiser nos regards d'acteurs et d'actrices du monde agricole, de l'alimentation et de l'engagement associatif auprès des personnes en fécarité, du volontarisme. Et dans le même temps, notamment fort de l'expérience, tu pourras en parler, et c'est vrai que c'est important que tu puisses évoquer l'étoile de longue durée, qui a eu une expérience extraordinairement puissante du point de vue de cette capacité à articuler la situation des personnes, leurs envies, leurs possibilités, leurs difficultés, leurs désirs, ou aux besoins des territoires, parce que ça se joue évidemment à chaque fois au niveau des territoires. Donc le volontarisme, et oui, je considère effectivement qu'il y a dans la production agricole, dans l'alimentation, quelque chose qui relève de la capacité à porter des solidarités auprès des personnes en fécarité à travers leur corps. Mais à la condition, c'est que je pense que peut apporter notre secteur dans sa capacité, sa qualité, y compris dans les difficultés, à accompagner les personnes vers le travail, à être conscient de la nécessité de ne pas être à l'aveugle, mais bien dans l'accompagnement des personnes, dans la formation des personnes qui les accompagnent, la capacité à tirer les enseignements des expériences faites. Puis un dernier point, parce qu'évidemment, en tant qu'ancien directeur de l'Office de protection de l'AQG, je ne peux pas m'empêcher d'agir sur les questions des étrangers, qui a été évoqués, et que je retrouve, je dirais hélas, en tant que président de la FAS. Hélas, pourquoi ? Parce que parmi les associations nombreuses qui sont adhérentes de la FAS, vous en avez de nombreuses dont c'est le métier d'acquérir les étrangers. Tout va bien. Mais vous en avez beaucoup dont c'est pas le métier. Et qui ont là des personnes, et on est heureux de les accompagner. C'est un vrai travail d'essayer de sortir des impasses industrielles dans lesquelles elles se trouvent, mais qui ne devraient pas être là, qui devraient avoir des solutions. Et notamment des solutions par des papiers. Et notamment pour déboucher sur l'emploi en agriculture. Je vous donne un exemple qui m'est revenu en dégoutant. J'ai le souvenir de l'époque des mises à l'abri à Calais, où j'avais accompagné un groupe de personnes venues de Calais à Croisignes, dans la France. Et le maire, un monsieur d'un courage extraordinaire, très vite m'a appelé en disant, monsieur le directeur. Il y a des gars là, ils sont dans le centre, là où vous les avez amenés, ils s'ennuient. Et puis il y a des patatiers, ils cherchent des gens pour les ramasser dans les champs. J'ai appelé le préfet, il m'a dit que c'était interdit. C'est un exemple. Mais moi je redis que dans la situation que nous voyons dans nos associations, de très nombreuses étrangères, je ne dis pas tous, je ne prône pas la régularisation massive à la veille. Ce n'est pas le débat du jour, mais je pense que ce n'est pas comme ça qu'on travaille. Mais il y a des gens qui devraient avoir accès à des papiers pour aller travailler, qui sont d'étrangères, qui sont dans des situations impossibles, qui pourraient en sortir de cette manière-là, et elle est possible notamment en agriculture. Voilà. Il y a quelques éléments un peu en frac, que si j'ose dire, que ça me met au fond. Je ne peux pas m'empêcher de voir beaucoup de donner un autre exemple. J'essaie de retrouver votre adhérent de Lorient, qui nous a interpellés, c'était au printemps. Voilà le coup que nous avons fait. On a énormément de temps en situation quasi statutaire dans mon jardin. Vraiment, le gros travail qu'il fait. Et une personne donc sourde, dont est une papiste à l'aime, qui a été accueillie dans le jardin. Et ça arrive parfois que ces personnes-là fassent valoriser leurs compétences, ou se réveillent à la négligation. Et vraiment. Et donc très vite, pour le directeur du jardin, il est alors évident que ce monsieur sera à l'écran technique, ou avait la possibilité de donner un travail. Donc on lui offre un CD. comme en caractère technique, dans le cadre du grand développement territorial de l'Union-Germain. Et bien ça finit par un rangement à la fonction. Quand on écrit à la ministre, on fait notre niveau d'insertion, sur toutes les dimensions de la personne, cette fameuse dentelle de l'accompagnement aux réalités de la personne, on trouve nous-mêmes un découchement dans le champ à l'école, et au final, tout est ruiné, et on nous explique qu'en fait qu'on ne peut pas interdire ces ministères intérieures. Donc, des exemples comme ça, c'est quand même très décourageant, très décourageant pour cette capacité de trouver des solutions, et de donner des solutions qui soient valorisantes pour les autres, qui donnent envie pour les autres, etc. Sans compter les effets induits que ça crée sur un territoire, si vous avez la capacité d'avoir de nouvelles personnes qui viennent d'ailleurs dans le champ agricole. Donc on sait que c'est quand même ce qui fait souvent le terroir, l'identité du territoire. Des exemples comme ça, il y en a des positifs, malheureusement il y en a des négatifs. Yann peut-être, alors pour Emmaüs, pour réagir sur, tu connais bien en direct, ex-directeur, ces enjeux-là d'accompagnement, mais pour Emmaüs, qu'est-ce qu'il y a de nouveau changement spécifique sur le sujet d'arrivée ? Qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui motive votre envie d'aller sur le champ pour les monter à l'école ? Oui, merci, merci à tous. Alors juste pour rectifier, je suis encore à l'espace puisque à Emmaüs, je suis vice-président, mais c'est une fonction élective, donc comme les fonctions électives d'une part, ça va salaire, et de l'autre, donc je continue, mais effectivement, je suis moins les questions avec le côté espace, je suis directeur de projet, et d'ailleurs, c'est quelqu'un de la famille qui a pris ma suite, Catherine Legault, comme une directrice générale de l'espace, qui est une directrice de l'État, entre autres, c'est une technique d'électure biologique, et donc, qui est férue de ces questions. Et donc, au sein, pour ce qui concerne Emmaüs, qu'est-ce qui nous a amenés à ça ? Alors d'abord, j'ai ma collègue, qui est déjà depuis ce matin, Cassine, que certains d'entre vous connaissent, c'est un TACOS, donc qui anime la mission agriculture, et l'alimentation durable, au sein d'Emmaüs France. Alors d'abord, Emmaüs, tu l'as dit tout à l'heure, c'est 300 groupes, 300 associations, SCOP, SIC, etc., fondations, donc c'est une fédération, et répartie sur tout le territoire national, et y compris pour une très grande partie, dans des milieux très, dans des endroits très ruraux, très excentrés, donc en plein milieu agricole. Le paradoxe, c'est qu'en général, on ne fait pas d'agriculture, on y fait tous de l'agriculture, souvent, on est dans des anciennes fermes, pas très loin d'ici, à Saint-Jean-de-Bourgard, par exemple, on est dans des anciennes fermes, mais on y fait du réemploi. Donc, on travaille sur tout ce que vous connaissez, des Emmaüs, ou on y fait des actions de solidarité, d'insertion, je pense à Emmaüs Solidarité, ou à d'autres. Par contre, comme on est dans ces cadres-là, et d'ailleurs en milieu urbain aussi, et l'espace en fait partie, on travaille quand même la question agricole, la question alimentaire, fortement. Donc, il y a cette pratique, mais souvent, très souvent, je pense notamment aux communautés, dans une logique d'autonomie alimentaire, d'autoproduction, donc très ancienne. Ensuite, ça s'est développé beaucoup par les jardins partagés, donc, où ça se développe un peu partout, également. Et puis, il se trouve que, on a développé, l'histoire qui a fait ça, il y a une première ferme, qui s'est créée à Mont-Landry, dans l'Aisne, donc, il y a 10 ans, un peu plus de 10 ans, et donc, qui travaille à partir de personnes, salariées, en chantier d'insertion, mais en placement extérieur, donc, c'était pénalpératif à la carcération, dans le milieu carcéral, et qui fonctionne très bien, avec vraiment grande satisfaction, avec un intérêt croissant, y compris la direction d'administration pénétentiaire, et donc, on a décidé de lancer un programme de duplication de ces fermes, et donc, actuellement, un programme de 10 fermes, on en a ouvert déjà 3 autres, et on en a encore 6 qui sont en ouverture, sur ce modèle-là, donc, sur un modèle assez complexe, puisque, donc, c'est une ferme de production à l'école, avec les personnes en placement extérieur, donc, sous le numéro des coûts, et, juste, sur la question du placement extérieur, c'est assez intéressant à voir, parce que, la question du travail sur les alternatives à la prison est fondamentale en France, on a des pays les plus carcéreaux du monde, évidemment, des gomés, je veux dire, on a des anomalies, et des anomalies, en tant mieux, il faut savoir qu'il y a 97% des personnes emprisonnées qui sont des hommes, et 3% des femmes, donc, voilà, ça, c'est assez, ça, ça illustre un peu, un peu, parce que c'est très bien, sauf que ça a une conséquence, on a ouvert, notre première ferme, pour, il y a eu, parce qu'il est fou capable de dire, qu'il y a eu une économie, que si les hommes fonctionnaient, comme j'ai parlé, ça économise 400 milliards par an, donc, voilà, et du coup, ça a une conséquence, c'est qu'on a, quelques femmes qui, malheureusement, sont incarcérées, et tant mieux pour elles, il y en a peu, mais, par contre, il n'y a aucune solution, d'insertion, parce que qu'est-ce qu'on va faire, pour 3% de personnes, donc c'est les personnes, dans l'exclusion, d'exclusion, d'exclusion, et donc, on a ouvert notre première ferme, dans les Landes, à Boudin, le ministre est venu, d'ailleurs, il y a quelques jours, visiter d'insertion, de réinsertion, pour, pour des femmes, et c'est la seule, la seule proposition qui est faite, d'insertion, aujourd'hui, pour des femmes incarcérées, en, en placement extérieur. Donc, tout ça pour dire que, l'exploitation agricole, on, on y, on y travaille, et alors, donc on est, on est sur plusieurs dispositifs qui se, on travaille actuellement sur l'intermissaire, on a besoin de la classe aussi, pour nous aider là-dessus, puisque, à la fois, on émerge les personnes, donc, les salariés en insertion, donc, on a besoin d'être, d'être conventionnés, pour son planning, on salarié des personnes, on a besoin d'être conventionnés, des chantiers d'insertion, on fait de l'hériture également, et, et donc, il faut que tout ça, et on a besoin d'être conventionnés, de placement extérieur, avec le ministère de la justice. Et, en général, deux choses, c'est difficile pour la administration, il y a trois choses dans le temps, c'est-à-dire, très, très, très compliqué, et donc, en général, il y aura toujours un qui lâche, au milieu, et donc, il couvre encore, très clair, le dispositif, et le fonctionnement. Donc, voilà, donc ça, c'est un de nos gros programmes, et qui fonctionne actuellement, qui se développe fortement, et puis, deuxième chose, on s'est rendu compte que, d'abord, il y a une forte attente, à la fois nos adhérents, nos sympathisants, sur la question à l'école, en disant, il faut bosser là-dessus, c'est important, on a la question de l'alimentation des compagnons, des personnes hébergées, qui souvent, on peut le dire, on peut le dire, s'alimente pas très bien, parce que, on fait à l'économie, on a peu d'argent, ce sont les personnes qui ont l'habitude de fonctionner avec peu, et donc, du coup, on n'est pas forcément dans la grande qualité alimentaire, en tout cas, administrative, etc., et donc, du coup, à partir de ça, on a développé tout un programme, donc, et aujourd'hui, on a 35 projets qui sont développés, donc, on a 20 meilleurs projets annuels, et donc, je remercie, notamment, la formation Carrefour, qui est là, et différents autres partenaires qui nous aident fortement sur ces questions-là. Et donc, c'est à la fois l'agriculture et l'alimentaire. Alors, sur les questions de freins, un peu, nous, on rencontre, mais très fortement, on travaille avec des personnes de très, très grande exclusion, qui sont souvent pas issues du territoire, en tout cas, pas issues du territoire, pour les personnes condamnées, encore plus, du territoire, immédiat, parce que, quand on s'installe dans un endroit, c'est, 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 c'est pas, c'est pas forcément des gens du hameau concernés, évidemment, et, donc, on a clairement, il faut le dire, très clairement, l'investissance est vraiment très forte, il faut pas le dire plus, par exemple, là, on est sur un site, au quatrième site, avec le refus des habitants, etc., etc., que l'insertion et que l'explosion viennent perturber la vie locale. Et, donc, ça, c'est une vraie question. il y a aussi dans le monde à l'école lui-même, un des craintes, un peu concordé, un concordé, un concordé, un concordé associatif, ultra-subventionné, tout ce qu'on veut, etc., et donc, qui fait peur, des projets souvent vus comme des membres professionnels, qu'est-ce que c'est, l'associatif, de l'insertion, on est acquis pour encore, la crainte, donc, je l'ai dit, des publics, un réfugiés sortent en prison, une difficulté aussi de la structuration du monde à l'école, je pense, notamment, de la difficulté de passer à la MSA, et nous, on est à la MSA, on est à la structure, c'est pas facile, c'est pas la CPAM, etc., c'est un autre acteur, qui est jeudi, puisque nous, on est à l'espace, je suis encore gérant de l'entreprise d'instruction qu'on a, on est à la MSA, on est à l'espace vert, et ça se passe très très bien, mais c'est vrai, c'est un système différent, et donc, du coup, avec des habitudes différentes, pas forcément une écoute bienveillante des chambres d'agriculture, de la SAFER, et autres, et autres, les aides de la PAC, qui sont, on est considérés, évidemment, comme étant complètement hors champs et hors clous de tout ça, donc, tout ça, tout ça, ça fait, ça fait des difficultés, je dirais, institutionnelles. Ensuite, si on passe au niveau des personnes, un peu pour la suite du débat sur la question de l'emploi, et sur la question des passerelles, il y a la question de la mobilité, forcément, qui est une question forte, on a des personnes qui, la plupart du temps, sont peu mobiles, la plupart n'ont pas de personnes en dire, par exemple, donc c'est vrai que ça crée un train très très fort, on a des personnes très très, je veux dire, en grande difficulté d'autonomie, ce qui ne veut pas dire qu'elles ne sont pas très autonomes, et d'autant plus autonomes que certaines personnes habituelles insérées, dans des circuits de proximité, dans des tas de choses, mais par contre, pour se projeter dans la venir, pour aller négocier un emploi, etc., et donc, bon, des problèmes de santé physique, psychique, addiction, mais de forme physique aussi, donc, vraiment, il y a des soucis. Alors, de ce point de vue-là, nous, on a quelque chose qu'on a remarqué, on a dit, pour aller vers l'an agricole, on pense que, vraiment, un à deux ans, le parcours d'insertion, qui est type, ça ne suffit vraiment pas, c'est-à-dire qu'il y a vraiment besoin de plus de temps, pour des personnes qui veulent vraiment, parce que c'est un changement de milieu, c'est un changement de temps, c'est un changement d'appréhension, c'est le retour de la ville à l'agricole, pour ceux qui n'étaient pas dans le milieu agricole, par exemple, certains qui étaient, eux, ils avaient un souci de ce point de vue-là, mais c'est vraiment un enleau où il y a besoin, comme toute la société, et particulièrement à ceux qui en seraient, les porteurs et dépositaires. Alors, par contre, on a, on pense qu'il y a des, on pense qu'il y a des solutions, notamment dans le rapport vie de campagne, et, je ne sais pas si vous avez un peu en tête, ce chiffre de la FAO, qui demande, qui préconise, qui anticipe, à ce que 10% des villes, des agglomérations, et leurs périodes urbanisaires, dans le sens large, l'agglomération, c'est la bande à l'économie qui pète autour, pour quoi que 10% de l'alimentation locale, soit produite au minimum, parce qu'il y a très très peu, mais au sein des villes, et autour des villes, à l'échelle mondiale, il faut savoir que Paris, par exemple, Paris, l'agglomération Paris, il y a 3 jours d'économie alimentaire. On a flippé, la fin du Covid. Tous les transports s'arrêtent, il y a 3 jours d'économie alimentaire. Ce n'est pas très étonnable pour les pays en mondiale. Il y a quand même l'extrême, il y a quand même l'agglomération à Paris. Voilà, justement, il y en a, mais on atteint pas encore les 10%, mais ça va pas tarder. Donc, justement, c'est pour ça qu'il la met sur les toits. Ça fait 3 jours et 5 minutes. Il faut qu'il la met sur les toits pour ne pas qu'on la met sur les toits. Tout ça pour dire qu'il y a des liens qui peuvent se faire à travers notamment la question de l'agglomération. Et de ce point de vue-là, un lien où nous, on constate déjà pas mal de personnes qui passent par l'agglomération et qui vont aller se prolonger sa vie de leur parcours en termes de parcours au SEM. Et dernière chose, les outils, on viendra peut-être nous qu'on a, notamment, qui peut être connus comme des PMSFP. Et puis, la feste, l'attestation. Alors, on doit aller très vite pour les gens qui connaissent pas. PSM ? Ah oui, les PMSFP, c'est les personnes, les périodes de mise en situation de travail, au sein d'entreprises, au sein de structures pour SEM, notamment chez les agriculteurs, par exemple. Donc, où les salariés en insertion, en gens d'insertion, ont le droit avec les chauveurs, jusqu'à un mois, avec la Sécurité Sociale, et c'est un peu l'assurance qui est prise en charge par les emplois ou par la structure, et donc, du coup, qui permet de, sans risque, dans un cadre complètement institutionnalisé, de passer jusqu'à un mois dans une structure professionnelle. et c'est quelque chose qu'on en peut énormément, notamment, pour faire des tests, peut-être, de faire des essais, un peu, avant, c'est un essai. Et puis ensuite, l'affestation de formation en situation de travail, c'est la suite de la VAE, donc, de reconnaître la compétence des salariés à partir de la fin de semaine, donc c'est revenu par la dernière loi sur la formation, enfin, et ça veut dire enfin que les gens qui travaillent et qu'ils font du vrai travail. C'est hallucinant, mais jusqu'à maintenant, vous mettez du vrai travail, c'est le métier de former, et après, vous allez soucier de l'occupationnel, mais avant, là, l'idée, c'est de dire qu'effectivement, c'est un très bon travail, on se forme en travaillant, et on peut attester que vous faites quelque chose, on change le niveau, on fait plein de choses, et notamment, vous, pour les salariés en insertion, eh bien, 99% pour un métier qu'ils n'ont jamais fait avant ou pas dans ces temps-là, et donc, pouvoir attester cette compétence à suivre le travail, que s'il y avait vraiment que je me souviens de te couper. Ce qui est intéressant, c'est que tu dis, on a les outils, on a les professionnels, et on a les outils pour pouvoir accompagner les personnes et créer ces passerelles, tout en mettant dans la thèse, de voir complètement ce que disait Pascal. Juste avant de passer à un épisode assez resserré sur quelle économie on va fabriquer ensemble, puisqu'il y a des témoignages qui peuvent être immédiats et intéressants, à défaut de faire de l'emploi de masse, en tout cas, on fait déjà l'économie ensemble. j'aimerais quand même entendre parce qu'il y a un enjeu, on a parlé de l'emploi de production à l'école, pas vraiment sur les normes de transformation notamment, mais il y a dedans toute la distribution. Il y a un moment très important d'emploi. Qu'est-ce qui peut être fait aussi du côté de la distribution pour créer ces passerelles entre des gens qui sont dans des chantiers d'instruction et qui, chez nous, sont pour le talent, puisqu'ils vont les livrer, collecter, distribuer, parfois vendre, dans une boutique, etc. Comment créer ces passerelles avec... Alors, il y a la distribution spécialisée, bio notamment, puis avec la distribution, etc. Sur ce sujet, au sein de Carrefour, donc sur les métiers de la distribution et comment on pourrait faire la passerelle également et comment on la fait un petit peu. Sur les métiers de la distribution, on est aussi, il y a 105 000 employés en France et on voit aussi rendre, et là je vous rejoins, attractifs ces métiers aussi bien dans la distribution que ce que vous disiez tout à l'heure et c'est un truc que nous, on travaille au niveau de la formation. Nous, on a créé, vous avez vu un plan sur les jeunes et l'intégration de jeunes dans notre entreprise avec des objectifs pratiquement atteints à l'heure où je vous parle. Et on a créé aussi des centres de formation intégrés au sein de Carrefour. On a créé aussi une école des leaders pour apprendre à manager. Donc ça, ce sont des modèles que nous, on a développés, qu'on développe. Alors, on n'est pas innovateurs non plus, mais en fait, on les structure, on les met en place. Ce sont nos équipes qui les animent avec des professionnels et on essaie de former et de rendre attractifs. qui, Quel est notre rôle au sein de la formation que nous avons avec les producteurs ? Aujourd'hui, dans le plan de la Carrefour, l'ambition a été aussi d'être le plus local possible, de nouer des relations avec les producteurs. On avait un système de référencement extrêmement compliqué, extrêmement long. Aujourd'hui, il se simplifie et ce qui permet aujourd'hui d'avoir des relations locales. C'est ça qui est important, c'est le local, le territoire. Donc, il n'y a pas que ce soit décidé à notre siège et que tout ça se soit fait en local entre ce magasin et les producteurs. Le bio, on a une grande part du bio dans nos magasins. On a signé des partenariats avec les producteurs. 3 000 producteurs aujourd'hui bio ont signé avec Carrefour à l'arrivée ou pas. Et ça, c'est tout à fait le monde comme on disait, je dois vous l'aider tout à l'heure, c'est pas penser à 2022, mais penser beaucoup plus loin avec cette production qui va tomber. Qu'est-ce qu'on fait à la transaction ? C'est notre premier acte, c'est la culture durable et solidaire et ça, au niveau de l'employabilité, on le fait avec de l'insertion depuis très longtemps en accompagnant les jardins cocagnes et la création des jardins et favoriser l'insertion. On a fait beaucoup d'insertion sur les métiers de la distribution, ça depuis 20 ans. et aujourd'hui, on essaye aussi de structurer l'aide à l'insertion des modèles de financement, comment un mécène comme nous peut financer la structuration. comment on peut aider à la structuration parce que derrière tous les projets que vous envisagez, il faut des financements, il faut des personnes pour piloter ces projets et ça, c'est ce que la fondation peut apporter comme financement. C'est piloter, avoir une personne derrière le projet. C'est typiquement ce que l'on fait avec MLS France ou soutenir le territoire zéro chômeur dans le mouvement, bien sûr, mais aussi dans la création de BE sur l'agriculture, les châches bio. Voilà, c'est là où nous, on veut mettre un pilote derrière le projet pour pouvoir que ça avance un peu plus vite. Donc ça, c'est notre, la mission de la fondation et notre fil rouge, c'est vraiment s'engager sur l'accès à la durabilité de l'alimentation de la terre à l'assiette. Ce sera le troisième thème tout à l'heure. Mais en gros, on est là aussi pour apporter une structuration, une aide au développement, mettre un pilote, partir sur, on crée, on démarre, on essaye de lancer la création de filières de petites filières bio sur le territoire. Et c'est les subventions où on démarre, les projets, on travaille, je partage mon état de travail avec la direction du bio, on est ensemble dans la même équipe. Donc on travaille main dans la main, on essaie de voir comment on peut développer parce que nous, on était là pour apporter des financements depuis longtemps au monde associatif. Comment on crée cette passerelle avec des structures qui ne sont pas forcément associatifs. Donc l'intérêt général qu'on ne peut pas financer légalement. Et comment on peut essayer de monter les groupements tous ensemble. Moi, je suis particulièrement sensible à ça. Là où je vous rejoins l'attractivité, l'information, la formation. La formation. On accompagne beaucoup de sujets de formation, de sensibilisation. Parce que moi, je ne pense pas à dans 2, 3 ans, 5 ans, 6 ans, mais je pense à toute cette génération carrière. Et nous, on essaie d'être présents sur des programmes de sensibilisation. C'est quoi l'agriculture ? C'est quoi le métier ? Comment on va pouvoir le valoriser, le mettre en avant au plus jeune âge ? Enfin, quand je dis au plus jeune âge, on parle beaucoup de la macaronelle, la carotte. Je suis vraiment au moment où on peut décider d'un parcours professionnel, une orientation professionnelle, redonnons la valeur à ça. Et ça, ça passe par des programmes qui doivent être dispensés par des organismes que nous soutenons. Mais on sait que c'est tendu aussi, nous, sur la partie viticole, comment on peut en remettre ces personnes et leur apprendre ce que c'est comme métier. Alors, tout simplement, leur demander de faire le geste, de venir aider, de travailler sur la terre. C'est à quoi ça mène ? Quel est le but ? Comment tu peux te former plus, mieux ? De devenir un manager ? Éventuellement, avoir un ensemble, un package entier. Et c'est là qu'une fondation comme vous, n'essaie de apporter un soutien sur cette entreprise. Merci. Alors, on n'a pas le territoire zéro chômeur. Tout le monde l'a en tête. Donc, Victoria, je vais vous donner le micro pour que vous redisiez effectivement, parce que tout le monde n'a peut-être pas complètement en tête, quel est le principe, quel est le renversement de perspectives qu'a créé le territoire zéro chômeur ? Dès qu'il y a des territoires où on n'a pas d'endroit en fait. Peut-être qu'il y a des besoins. Et quel est le lien entre cette intuition qui est une expérimentation et le rapport au territoire zéro chômeur ? C'est bien. C'est un grand oral. C'est le moment de délivrer le... On me laisse de la finir. C'est très bien. C'est très bien. C'est très bien. qu'il y a eu la première loi qui nous a permis d'avoir des 10 premiers territoires. Mais c'est une idée qui vient de loin. C'est-à-dire, on peut aller chercher des sources de cette idée de mettre l'humain au cœur de cette démarche de transformation d'un emploi. Bien, dans les années 90, un peu plus loin quand le fondateur de celui qui a eu cette idée, Patrick Valentin, travaillait déjà, lui, sur les questions d'insertion. C'est ce qu'il y a beaucoup qui ont fait aussi et qui travaillent toujours avec les structures d'insertion. Eh bien, Territoires sans chômeurs est basé sur trois principes. On considère que personne n'est inemployable à la condition que l'emploi soit adapté à la personne. C'est-à-dire que dans les cadres d'entreprises avec des emplois qui sont créés au niveau national au centre du projet, on ne va pas aller recluter les personnes par leur parcours, leur CV, etc. On va aller toujours demander qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous voulez surtout pas faire et qu'est-ce que vous êtes fait apprendre. Et en fonction, on verra comment on peut reconstruire vers la création de ces emplois. Douze-ci, donc, ce n'est pas le travail qui manque puisqu'il y a un grand nombre des travaux utiles d'une grande diversité qui restent à réaliser sur les territoires. On les constate désormais sur 13 entreprises à but d'emploi qui existent issus de la première présentation qui est, nous avons, tout un panel d'activités qui concernent les questions des collétions sociales, des transitions écologiques, des luttes contre l'exclusion, etc. Et c'est des activités qui n'étaient pas, pour lesquelles il n'y avait pas d'opérateurs, des structures ou autres qui pouvaient se positionner. une des conditions de sine qua non pour pouvoir créer une activité qui nous semble territoire sur le chômeur, c'est ce qu'on appelle la supplémentarité, voire la non-concurrence de l'activité. Nous sommes là pour apporter une solution supplémentaire dans une logique territoriale, d'éco-construction et partenariale sur comment on peut donner à chaque individu qui a envie de travailler une solution. Dans ce sens, l'objectif du projet, c'est donc, tout ce qu'on poursuit depuis un moment, c'est lui du droit à l'emploi affecté pour tous. C'est-à-dire, comment, dans un territoire déterminé, entre l'économie classique, les collectivités, l'insertion, territoire sur le chômeur, des associations, etc., on imagine des solutions ensemble qui créent l'emploi. Donc voilà. Troisième principe de ce projet, c'est celui de ce n'est pas l'argent qui manque puisque la première expérimentation nous a permis de montrer qu'effectivement, la privation d'emplois coûte bien plus cher que la création d'emplois en elle-même. Donc c'est pourquoi le projet est basé sur ce qu'on appelle les principes d'activation de l'économie de l'économie, c'est-à-dire qu'on sollicite l'État et l'on lui dit au lieu de continuer à financer ces privations d'emplois, venez investir sur les emplois que ces personnes construisent et proposent elles-mêmes. qui ne s'agit pas d'une coopérative ou d'autres entrepreneurs qui vont venir se greffer. C'est un vrai projet des territoires avec une entreprise dont les personnes participent dès le départ à ce qu'on appelle l'identification des travaux utiles, ça veut dire des besoins spécifiques d'un territoire pour venir et répondre. donc ça fait un peu écho à la question qu'on se pose toujours sur la mobilité, plus l'emploi est local, plus les questions de mobilité ne se posent pas puisqu'on est à proximité, puisqu'on travaille sur la création des emplois et non délocalisables, puisqu'on travaille sur des filières qui vont pouvoir trouver des partenariats locales, etc. Donc c'est ça aussi la logique du développement territorial qui propose le projet. Dans ce sens, c'est un projet basé sur ce principe du travaillement des locales et des micro-constructions et cela s'exprime dans l'organe principal du projet au niveau du territoire qui s'appelle le comité local pour l'emploi. C'est un comité auquel tout le monde siège, il y a des citoyens, des associations, des collectivités pour l'emploi, pour le monde, tous ceux en tout cas qui s'intéressent pour la recherche des solutions pour les personnes qui sont en situation de chômage de gens vieux. Et donc, ensemble, on va imaginer quelles sont les manières dont on va pouvoir trouver des solutions pour créer d'emplois et en même temps retrouver des besoins, répondre à des besoins des territoires. Pour faire le lien avec la question de l'agriculture, on n'est pas, bien sûr, dans cette logique des maraîchages, des grandes expansions, etc. On reprend un besoin sur un territoire qui peut arriver des familles d'habitants en maxi, donc c'est des petites entités, etc. qu'on appelle le territoire. donc, on va aller chercher des besoins. Ce qui est particulier, c'est que, parmi les 10 territoires qui expérimentent et désormais les 50 qui vont rejoindre l'expérimentation pour la deuxième étape, qui a été approuvée par l'avant, fin 2020, un besoin a toujours été identifié et c'est celui du bien manger, d'avoir accès à la nourriture en proportion, à des prix équitables, de pouvoir produire au niveau local, sur du bio et de répondre, voilà, à un besoin spécifique des personnes qui habitent dans le territoire. et donc, c'est comme ça qu'on a vu différents types d'activités de maraîchage urbain, notamment sur l'Irlande ou encore à Paris ou en plein cœur du 13ème arrondissement de Paris. On va se retrouver avec une copinière qui est sur le toit d'un tiers mieux pour vous parler de ce que ça et qui permet donc de nourrir par la suite une activité des ventes des nourritures sur place, etc. Donc ça, parmi d'autres exemples. Je ne sais pas si je peux aller encore plus loin ou il vaut mieux que je m'arrête. Un tout petit peu plus loin. Un tout petit peu plus loin. Un tout petit peu plus loin. Alors, juste pour vous donner une idée de la puissance que le travail local et le fait d'être en partenariat parce que je pense que c'est ça qui est la clé, c'est ça qui fait que le projet marche. On a, entre les premières entreprises qui ont été créées en janvier 2017 et aujourd'hui, donc presque quatre, cinq ans d'expérimentation, on a vu une mille personnes sortir de la privation d'emploi. On a été embauchées en CDI à temps choisi. Donc c'est possible. Et en dehors de ça, il y a eu, grâce à ces travails de partenariat local, on a vu plus de 500 personnes sortir de la privation d'emploi et rentrer vers des structures d'insertion sur un parcours qu'ils voulaient faire ou alors revenir sur l'économie classique et continuer sur un parcours tout à fait classique parce que la mobilisation a fait qu'ils sont retrouvés les conférences en soi, parce qu'ils ont vu qu'ils avaient enfin une place et une reconnaissance en tant que citoyens et citoyennes et donc, comment je le fais aussi pour participer à tout seul. Et ils finissent donc, il y en a qui n'ont jamais, qui ne sont jamais rentrés dans les entreprises avec des emplois et qui néanmoins, grâce à la dynamique du projet, ont désormais un emploi dans des bonnes conditions. AQUI pardon les milliers de cette dynamique Réalisé par la lumière etc.. pour la lumière il y a du dé hopeful avec des engrés de la lumière et du déjeuner au nom